Franchement, je pense que vous me comprendrez quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'animés, dont je connais le nom, que je dois regarder, mais que je ne commence jamais ! Pourquoi ? Parce que ça a l'air claqué au sol, ça a l'air nul, j'ai beau faire le mec très souvent, mais je suis comme tout le monde, si je vois un truc qui m'attire pas, je clique pas, tout simplement, comme vous l'avez sûrement fait avec cette vidéo ! Mais évidemment, arrive des fois où on se trompe, même assez souvent, c'est comme considérer Majin Abyss comme un shonen pour enfants ! Waouh regarde, les personnages sont trop mignons ! Waouh l'univers est trop joli, c'est trop kawaii dessiné ! Vous voyez le topo ! Et donc, dans toutes les erreurs que j'ai pu faire, l'animé dont on va parler aujourd'hui a sûrement été l'une des plus grosses, j'ai nommé Rakudaki Shino Cavalry, ou aussi appelé Chivalry of a Failed Night, avec l'accent ! Ancien animé que tout le monde avait apprécié auparavant, et qu'encore beaucoup, et je dis bien beaucoup de monde, apprécie encore aujourd'hui ! Et j'ai pu spécialement m'en rendre compte, avec le nombre de commentaires me demandant d'en faire une vidéo dessus ! Donc oui Paul, après 3 mois d'acharnement, voici la vidéo ! Merci mon ref ! Je n'aime pas spécialement vous faire beaucoup patienter, surtout quand il y a beaucoup de choses à dire ! Donc dites-moi en commentaire, quel est votre personnage préféré ? Même si je me doute déjà un peu de la réponse quoi ! Le like, l'abonnement, d'habitude vous gérez tellement que j'ai même pas besoin de vous le dire ! Et sur ce, commençons ! L'histoire de Rakudakishi nous plongera au sein de l'académie de Hagune. Là-bas, dans le système d'éducation japonais, les élèves sont notés et classés, selon leurs aptitudes au combat et à l'escrime, et à croire que nous comme des cons, on continue à écrire sur des cahiers ! Mais bon, dans tout ça, on a Kurogane Hiki, simple élève en apparence, assez beau gosse, oui on peut le dire, je suis fan de Jojo après tout, mais le problème de Hiki va être le point central de presque toute l'intrigue, le souci c'est qu'il n'est pas vraiment talentueux, et à vrai dire, son véritable talent, qui est celui d'imiter à la perfection les mouvements de son adversaire, s'avère très utile en situation réelle, mais ne servent à rien pour donner à Hiki les notes qu'il lui faut, l'académie, et plus spécialement son système de notation, ne permet pas d'évaluer correctement Hiki, qui se trouve donc être en dernière classe, à la toute dernière place, le surnommant même, Worst One ! Et pour toi qui a séché les cours d'anglais, ça veut dire le pire des pires en gros ! Ouais bah montre tes notes en anglais ! Deux ? Bah tes notes en anglais ! Bah deux ! Bref, Hiki commence son nouveau cursus, habitué à être le plus nul, et surtout ayant un bon gros quotidien de merde, mais l'événement qui va venir changer tout son quotidien, et aussi sa vie entière j'ai envie de dire, c'est l'arrivée de Stella Bar Million ! Ah désolé, c'est mon côté de fan de Black Lover qui ressort ! Une tsundere des plus chiantes que vous ayez vu, mais jusque là, rien d'anormal, ce qui va l'être, en revanche, c'est Hiki qui se retrouve être assigné à la même chambre que Stella, s'ensuit donc un duel pour savoir qui garde la chambre, le résultat est couru d'avance, il gagne, il lui met la purée ! Combien de grounes pour te mettre KO ? Bah un du coup ! Et le combat lui permettra aussi de développer un peu leur relation en se dévoilant l'un à l'autre, donc les deux jeunes étudiants sont dans la même chambre sans problème, et il s'avère en plus qu'ils ont le même objectif, remporter le tournoi des 7 académies, et prouver à tout le monde l'étendue de leur entraînement, et surtout le fruit de ce même entraînement ! Donc au final, on va les suivre eux et quelques autres à côté, s'entraîner pour devenir plus forts, s'entraider dans de durs événements amenant jusqu'à l'accomplissement, et qui apporteront tous son lot de bonnes choses à la série, et je vous assure que tout le reste est assez kiffant, mais voyons ça plus en détail ! Honnêtement, au début, j'ai dû me poser quelques bases pour m'y retrouver correctement, j'ai bien aimé l'univers, qui me fait rappeler un peu celui de Black Clover dans la forme, et celui de The Irrugular dans le fond, vous captez très certainement pourquoi ? Non, je capte pas vraiment ! Bah, chevalier mage, Vermilion, un perso cheaté qui fait genre de palettes dans une école, enfin, voilà quoi ! Ouais, c'est comme le côté pervers de Rudeus dans MouchoQ, c'est là, mais on préfère ne pas le remarquer ! Exactement ! Attention, l'abus de vérité peut être nocif sur la santé, consultez votre médecin ! Le perso principal est également très marrant, son ironie et sa détermination apportent un petit quelque chose à chaque situation, ce qui est plutôt cool, et le premier gros élément que j'ai remarqué, ce n'est pas l'animal, de folie, ce ne sont pas non plus les moments d'action de fou, mais plutôt Stella ! Je dois dire que j'apprécie beaucoup le personnage de Stella, c'est réellement un stéréotype énorme de tsundere comme vous n'en aurez jamais vu autre part, mais pour autant, elle a des convictions, des principes, un background, et une véritable entité à vrai dire, qui donne envie de s'intéresser au personnage, sachant en plus que malgré son comportement de tsundere, elle fait avancer les relations avec elle, de façon assez convenable, j'irais même dire que l'avancée de la romance, va plus rapidement dans Rakudaki Shino Cavalry, que dans Kaguya-sama, bon après pas super compliqué vous allez me dire, certes, encore plus véridique sachant que la déclaration d'amour se fait vers l'épisode 4, là au moins on est sûr ! Dans une romance classique, je sais pas trop si je l'aime, franchement, je suis un peu perdu, en même temps c'est trop un BAKA ce type ! Dans Rakudaki Shino Cavalry, franchement, je sais pas si je l'aime vraiment beaucoup ce type, en même temps, viens on baise, let's go ! Mais pour une tsundere, j'ai été étonné de voir qu'elle était loin d'être détestable en fait, même très appréciable d'ailleurs, mais bon, après tout ça, j'ai fini par capter pas mal de choses, et au stade où j'étais, je pouvais déjà affirmer qu'il y avait un truc qui était super kiffant, c'est les moments, les périodes de combat et d'action, bien évidemment accompagné d'un Hitoshira de Ikki qui est simplement mythique et symbolique de la série entière, et de toute la japanimation je pense, le voir gérer, le voir déchaîner son pouvoir, c'est vraiment super kiffant, tu te poses pas 3000 questions, tu sais que dès qu'il active ça, il va se passer des choses, on va dire que j'apprécie vraiment Ikki dans sa façon de faire, et son savoir être, c'est une personne simple qui ne revendique pas avoir un passé de fou, et qui avance avec des convictions dont on ne sait pas toute la source de suite, la colère, la haine, et la tristesse sont des sentiments normaux qui nous permettent de nous exprimer, face à une personne qui a beaucoup l'habitude de les réfréner, on comprend bien vite pourquoi il a l'air autant passif, et du coup, on peut déjà se faire une idée de ce qu'il a vécu, et comment il l'a ressenti, juste grâce à ça, ça nous permet de le comprendre, ne serait-ce qu'un peu… Dieu est mort mon reuf, hein ? Deux, hahaha, ma famille fait comme si je n'existais pas depuis le tout début, et du coup, c'est quoi ton nom ? Allocation numéro 2, mais ils m'ont aussi appelé Ikki hein ? Oui bon, je me sens comme un dernier épisode de Boruto, c'est que vers la fin qu'on me remarque, achetez mes dvd… Autrement, je dois avouer que je suis extrêmement content d'avoir découvert cette oeuvre, récemment, je ne faisais qu'essayer de piocher dans les nouveautés, dans les animés de saison à la recherche d'excellents trucs, alors que ça sert à rien, sachant toutes les masterclass qui sont sorties avant et que j'ai loupé, en regardant ça, j'ai eu l'impression de ressentir toute la hype qu'il devait y avoir à l'époque où chaque épisode sortait, et finalement, je me suis mis dans la peau de ses anciens fans, et j'ai fini par apprécier autant que si l'animé venait de sortir, et que tous ces concepts étaient assez nouveau, ce qui a beaucoup contribué à rendre mon visionnage des plus qualitatifs, en bref, j'ai adoré et je ne regrette rien, il a vraiment rien à voir, mais c'est sûrement l'une des premières fois que je vais dire ça, mais j'adore le Hechi dans cet anime, il est montré de façon tellement banale, mais en plus, souvent attaché à la liaison qui est le couple, donc ce qui le rend encore plus naturel, et totalement débridé, sauf si on oublie le fait qu'il a roulé une pelle à sa sœur, ok oui, mais bon, au sein de ce couple, ça peut vouloir avoir plus de relation, ce qui est normal pour un couple, ça peut vouloir se montrer plus intime, l'un envers l'autre, ce qui est normal pour un couple, et ça peut parler d'érection en mode normal, ce qui est pas super normal pour le coup, en vrai c'est juste bien de voir ce genre de choses de façon naturelle, sans que ça soit montré comme un truc de fou, qu'il faut absolument cacher et extrapoler, après hein, toujours bon de vous munir de votre sopalin, parce que la transpiration pouloulou, mais on est presque en hiver David, ta gueule ! Si je devais résumer tout mon ressenti de cette série, ça serait qu'au début, je m'attendais vraiment pas à un truc de fou, la série date pas mal, et ressemble beaucoup dans le fond à The Asterix War, vous voyez, mais finalement, en regardant, j'ai pu comprendre pourquoi la série était autant appréciée, en me mettant à la place de tout le monde, et en me projetant vraiment dans la série, ça veut dire que j'ai pas juste regardé la série du haut de mon pédestal de gars qui a regardé 400 animés, non, j'ai vraiment regardé et apprécié la série comme un fan d'animé en 2015, découvrant ce truc pour la première fois, et je vois vraiment pas ce qu'il y a à redire en fait, tu sais à quoi t'attendre, et ce que tu demandes, l'anime te le donne sous une excellente forme, les personnages centraux très appréciables, les combats très stylés, l'intrigue qui se veut parfois un peu frustrante pour nous tenir en haleine, et plein d'autres petits facteurs, qui ont fait que je n'ai pu que adorer cette petite expérience de 12 épisodes, et avec ce nombre là, je peux pas vraiment lui reprocher de ne pas en avoir montré plus, c'était même plus que suffisant compte tenu de ça, vous savez vraiment ce qu'il y a de plus kiffant dans tout ça ? Surtout spécialement vers la fin, on l'aperçoit vraiment très facilement, dans ce fameux combat de fin, me donnant des frissons à chaque fois que je le regarde, très simplement et basiquement parlant, ça diffère beaucoup des autres animés, ici dans ce combat, pas de flashback de merde, montrant un passé difficile voulant le faire avancer, pas d'encouragement de 3000 de ses amis, car tous ses proches lui font confiance, et savent qu'il va gagner, pas de superflu, ici on combat réellement pour gagner, sans aucune autre conviction, pas de terme de combat ultra long, pas de suspens, tout se joue maintenant, on donne tout, du sang, de la sueur, c'est clairement ça qu'on aime, et j'en redemande encore plus, mais bon, tout comme vous, une fois arrivé à la fin, je me suis outré du fait que ça se termine comme ça, c'est pour ça qu'on va voir le cas de la suite ! Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 8 du manga, plus précisément chapitre 31, ou volume 4 du light novel, si vraiment, vous êtes plus que des terres à continuer, alors désolé de vous décevoir, mais la suite n'est pas du tout à envisager, et ce pour des raisons plutôt simples à vrai dire, l'animé était aussi là pour faire la promotion du light novel, au vu de comment il s'est arrêté, c'est vraiment pour donner envie de continuer à tout prix, les ventes des blu-ray n'ont pas été ouf, 3000 exemplaires en 2015, donc pas trop de fidélisation de malade, la merche de façon générale, donc avec les goodies, les figurines et le reste, n'est pas vraiment beaucoup développé, ce qui est assez étonnant au vu de la carrure de la série, mais ce qui ne joue pas en sa faveur non plus, par contre la demande est toujours autant énorme, mais bon, si ça suffisait, Classroom of the Elite aurait déjà une saison 2 en fait ! Le problème de ce genre d'animé, c'est que leur popularité est énorme, mais tout le reste ne suit pas, ce qui rend les chances de suite quasi nulle, donc en gros, n'espérez rien, reprenez en manga si vous voulez, il a l'air vraiment bien, ou en light novel si vous voulez une expérience complète, mais bon, comme on n'est pas à l'abri d'un miracle, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Hey, oh, entre nous, entre nous, entre nous, entre nous franchement, yorinette, best waifu, bah je suis désolé de dire les vérités comme ça, c'est...